Bonjour, je m'appelle Étienne Salon, je suis spécialiste au département art contemporain à Crescise à Paris. Et aujourd'hui je voudrais vous présenter notre prochaine vente du 5 décembre, et notamment deux tableaux assez importants que nous présentons et que nous avons la chance d'avoir dans cette vente. En premier lieu, il y a ce tableau de Simon Hantaille, qui est juste derrière moi, qui appartient à la série des études qu'il a réalisé entre 1969 et 1971. C'est une des séries les plus importantes pour l'artiste, qui a apporté quelque chose d'extrêmement nouveau dans le paysage de l'art d'après-guerre et contemporain, par cette méthode et cette méthodologie qu'il définit à travers le pliage. Ici, la toile n'est plus simplement un support sur lequel l'artiste vient s'exprimer, mais devient l'œuvre en elle-même. Il utilise la toile libre, qu'il vient froisser avant la création de l'œuvre, qu'il peint et lorsqu'il redéplie la toile, les parties blanches qui étaient en réserve réapparaissent. Pour Hantaille, c'est vraiment une question, une méthodologie qu'il appelle l'aveuglement. Il laisse la place volontairement à une part aléatoire dans la création de l'œuvre, et en cela il vient un peu révolutionner le geste de l'artiste. Ici, c'est une œuvre qui parle d'elle-même, qui est très belle, notamment dans sa chromie, avec un verre tendre extrêmement intense, et qui n'est pas sans rappeler aussi les collages de Matisse que Hantaille aimait beaucoup. Elle a un format qui est assez exceptionnel également, et qui souligne vraiment le point d'équilibre qu'Hantaille arrive à trouver entre les parties peintes et les parties non peintes, dans une espèce d'harmonie, qui fait que ces œuvres-là sont à la fois extrêmement conceptuelles dans leur approche de la peinture, et en même temps extrêmement belles. L'autre toile dont je voulais vous parler également dans cette bande du 5 décembre, c'est un tableau de Nicolas de Stal de 1948. C'est une œuvre rare, ancienne, qui appartient à la première période de l'artiste, une période difficile, alors qu'il est à Paris, qu'il commence tout juste à peindre comme un jeune artiste, il n'a pas encore la reconnaissance qu'il a aujourd'hui, et la vie est dure aux sorties de l'après-guerre. Et cette toile condense véritablement cette période-là, à la fois dans la matière qu'il met sur la toile et les jeux des gris. Il faut savoir que Stal a grandi une partie de son enfance à Bruxelles, et il a beaucoup regardé la peinture flamande notamment, et tous ces jeux de lumière entre les tons de gris bleutés, et la spécificité de Nicolas de Stal, c'est aussi son travail sur les couches, notamment les couches sous-jacentes, avec tous ces détails de jaune, de rouge, de bleu, qui apparaissent au fur et à mesure qu'on découvre la toile. C'est une œuvre qui provient de la collection du musée Indianapolis, qui n'est jamais passée en vente depuis plus de 70 ans, et dont on est très fiers de présenter. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter ces deux tableaux très importants d'artistes majeurs, et je vous invite aussi à retrouver l'ensemble de la vente sur notre site internet, Christise, qui aura lieu le 5 décembre prochain.